C'est bientôt le coup d'envoi pour la braderie de Lille, le plus grand rendez-vous des chineurs. Et comme chaque année, les emplacements s'arrachent. La braderie de Lille, c'est les moules frites, les manèges, mais aussi des stands d'un an plus finir. De quoi réaliser de bonnes affaires. Commerçants et bradeux vont donc se partager plus de 100 km de trottoirs. Autant dire que vous aurez l'embarras du choix. Et forcément, il y aura du monde. On attend plus de 2 millions de personnes venant de 4 coins d'Europe. Pour en savoir plus sur les préparatifs et savoir si tout est au point, à quelques heures du coup d'envoi, on retrouve sans plus tarder Pierre Beauvillain depuis l'Esplanade où il s'est rendu cet après-midi. Il était en compagnie de Walid Anna, adjoint au maire de Lille. Alors monsieur Anna, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on en est des préparatifs de la braderie ? On ne dirait pas qu'on est à J-2. On dirait qu'on est vraiment là en plein cœur de la braderie parce que les gens ont pris l'habitude de venir de plus en plus tôt. Même s'ils ne bradent pas, mais ils viennent, ils s'installent. Un peu de chance aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Ce qui fait que la braderie devient plutôt aussi une fête familiale. Et ça donne un petit air de village à notre ville qui en a besoin en tout cas. On a eu beaucoup de pluie au mois de juillet comme dans toute la France. Et puis là vraiment, c'est agréable de se balader dans cette fête. Alors justement, pour conserver cet état d'esprit et cette joie d'être ici, quels sont les dispositifs ? Est-ce que vous pouvez nous présenter les dispositifs de sécurité mis en place à l'occasion de la braderie ? En résumé, en fait, la braderie à Lille se passe toujours très bien. C'est vrai qu'on n'a pas eu ces dernières années à se plaindre. Grâce à un dispositif particulier qui est mis entre la ville de Lille et la préfecture, nous avons 100 pompiers mobilisés sur l'événement régulièrement. Nous avons 2000 fonctionnaires et de la ville et de la police qui sont présents pendant toute la durée de la braderie. Et puis s'ajoute à ça tout ce qui est sécurité civile, croix rouge, croix blanche, tout ça pour assurer à la braderie son air de fête. Parfait. Merci beaucoup. Alors justement, je vais me tourner maintenant vers un de vos collègues de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors Frédéric Cuba, bonjour. Alors vous, vous êtes donc un bénévole, n'est-ce pas, de la SNSM. Expliquez-nous quel va être votre rôle spécifique pendant la braderie ? Notre rôle va être de sécuriser tout ce qui est l'eau. Donc tout ce qui va entourer la braderie d'eau va être sécurisé par nos bénévoles. Sous quelle forme ça va se présenter ? C'est quoi ? C'est un canot ? C'est une navette ? C'est comment ça va se passer ? Donc nous sommes un poste avancé, un poste sécurisé terrien avec un canote et une équipe à terre. C'est-à-dire qu'un canote qui va patrouiller en permanence et une équipe à terre qui va permettre de pouvoir évacuer avec le poste central de secours. Sur quelle superficie, entre guillemets, ou sur quelle distance ici vous allez couvrir ? C'est quoi ? Ça va de où à où finalement ? Nous allons de Grimont-Prés-Jouris jusqu'au pont de l'entrée du champ de Mars. Après nous avons pris l'initiative de sécuriser un peu plus, c'est-à-dire d'avoir des éléments comme un paddle pour le parti jusqu'au grand gabarit qui n'est pas sur notre sécurisation, mais au cas où. Donc on a prévu ça. Très bien. Et alors quel type d'intervention vous allez être amené à effectuer ? Est-ce que c'est quoi ? Ce sont des gens qui tombent accidentellement dans l'eau ? Des gens qui sont un peu trop bus, qui tombent ? Comment est-ce que ça va se passer ? Vous êtes préparés à quoi finalement ? Ben disons que nous sommes préparés à l'ambiance joviale de la fête de l'île. Donc à partir de la braderie, les bradeux vont être toujours à un moment donné un peu excités, un peu sous l'emprise de l'alcool. Et puis tout ce qui peut arriver comme accident autour de l'eau. Juste pour préciser, c'est la première fois que ce système est mis en place. Vous vous attendez à beaucoup de travail, pas ? Comment ça va ? Alors nous sommes cinq bénévoles en permanence, donc à partir du samedi 8h jusqu'au dimanche minuit. Il y a deux équipes qui sont déjà en soutien au cas où, mais nous partons à cinq. Donc un canote armé avec deux personnes, deux nageurs sauveteurs, deux nageurs sauveteurs à pied et un coordinateur en poste en permanence. Merci beaucoup. Voilà donc, vous pouvez le constater, les préparatifs continuent. La sécurité serait normalement, devrait être à son maximum. Un dernier mot tout de même, ce n'est pas parce qu'il y a des sauveteurs en mer qui patrouillent sur la dôme qu'il va falloir en profiter pour faire une petite baignade s'il fait trop chaud au samedi.